Près de 700 000 élèves qui seraient chaque jour en France victimes de harcèlement, que ce soit à l'école ou en dehors du milieu scolaire. La cyberviolence, un élève sur cinq, c'est considérable. En majorité, ce sont des messages, des échanges insultants, mais cela peut déboucher sur du vrai harcèlement, aussi violent que celui de la cour d'école. Un phénomène de société qui touche 5 à 10% des élèves et qui se propage aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le phénomène connaît une augmentation importante de 35%. Chers amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux que les derniers sujets dont on a pu parler sur la chaîne. Un sujet que j'avais déjà abordé dans une précédente vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, c'est la vidéo du Dark Age. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la voir. Un sujet que d'autres Youtubers ont déjà un petit peu abordé dans leur vidéo. Voilà, je pense que nous avons à Brick Universe qui, avec un hashtag Rubrikangers, a déjà parlé de ça dans une de ses vidéos, etc. Bref, aujourd'hui on parle du harcèlement et le harcèlement surtout lié à votre passion, lié à la passion des Legos. Donc on va voir un petit peu dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est victime de harcèlement et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Moi c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai été victime de harcèlement, je vous en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. C'est un sujet aussi qui, je pense, pourrait être utile à beaucoup d'entre vous. Que vous soyez parent d'enfants harcelés ou que vous soyez enfants harcelés, si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être qu'il y aura 2-3 conseils qui pourront vous servir. Je ne prétends absolument pas être ni psychologue, ni psychiatre, ni n'importe qui l'autre. Je suis juste une personne qui a été victime de ça, qui en est sortie et qui aujourd'hui vous en parle parce que je pense que ça peut vous aider. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le harcèlement ? Parce que oui, aujourd'hui on entend le mot harcèlement un peu partout, mais même il aurait presque perdu de son sens. Alors on va revenir au sens premier du terme, qu'est-ce que c'est le harcèlement ? Et là évidemment, merci, vous qui faites bien pour la définition. Le harcèlement, c'est un enchaînement d'agissements hostiles, répétés et visant à affaiblir une personne psychologiquement, la personne qui subit ces agissements. Donc ça, c'est le harcèlement. Par exemple, allez voir tous les jours une personne en lui disant qu'elle est moche, allez voir tous les jours une personne en lui disant qu'elle est grosse, allez voir tous les jours une personne en lui disant que ses parents sont dépouilleux, que lui il s'habille comme un cradeau, etc. Le fait de répéter, le harcèlement, c'est une question de répétition. C'est-à-dire que si quelqu'un un jour vient vous voir et vous dit tu es moche, il ne vous harcèle pas. Par contre, s'il vient tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes vous dire que vous êtes moche, là c'est du harcèlement, c'est du harcèlement moral. Puisqu'on différencie le harcèlement moral et le harcèlement physique, évidemment, c'est encore un autre sujet, donc on ne va pas forcément en parler dans cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce que c'est le harcèlement moral pour votre passion ? Eh bien, tout simplement, et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà dit ça, c'est lorsque vous entrez au collège ou au lycée, un peu moins d'entreprise, mais ça peut encore arriver avec des collègues complètement idiots, ce sont des gens qui viennent vous dire Bon, voilà, eh bien ça, ce genre de parole, ce genre de comportement répété un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, huit jours, vingt jours, un mois, c'est du harcèlement puisque tous les jours, cette personne vient vous répéter que votre passion, elle est pour les enfants. Bon, ça, c'est la base, mais il y en a sûrement parmi vous qui ont pris bien plus cher, qui ont pris des insultes, qui ont peut-être pris des petits tacles, qui, j'en sais rien, on les a poussés à faire ou à dire des choses qui sont complètement idiotes, par exemple, je connais certaines personnes dont les gens qui les harcelaient l'ont poussé à arrêter les Legos, je trouve ça fou, je trouve ça fou. Par exemple, moi, quand j'ai été harcelé, j'étais au collège et les gens venaient me voir tous les jours et me disaient « Tu fais des Legos ? » Non, mais attends, mec, les Legos, les Legos, oh, t'as quel âge un peu ? Les Legos, t'y jouais quand t'étais en CM2 ? Là, on est en 4e, mec, oh, faut grandir un petit peu, eh, j'en sais pas, joue aux jeux vidéo, etc. T'es vraiment, t'étais quoi, là ? T'étais, eh, j'ai envie de te mettre des baffes et tout. Et certaines personnes m'ont mis des coups de pieds ou m'ont volé des affaires ou tout ça parce que je jouais au Legos. C'est stupide, ça ne sert à rien. Un message à tous les harcelaurs, vous ne servez à rien, je suis, vous ne servez à rien, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien, personne ne sert à rien, c'est fou, ça mince, alors vous ne servez à rien. Alors maintenant, une fois qu'on a compris un petit peu ce que c'était le harcèlement, la question que tous ceux qui sont harcelés se posent, c'est que faire ? Comment s'en sortir ? J'en ai marre, j'en arrive à là, la coupe est pleine, j'en ai par-dessus la tête, la cocotte minute est prête à exploser. J'ai d'autres expressions, mais elles ne passeront pas sur YouTube. Alors comment faire ? La première chose, les amis, si vous êtes victime de harcèlement, et je sais au combien ça peut être compliqué parce que je ne l'ai pas fait, je vais être transparent avec vous, je ne l'ai pas fait. La première chose à faire, c'est d'en parler. Vous avez pléthore de monde à qui vous pouvez parler de ces choses-là, ça peut être par exemple vos parents. Vos parents sont vos meilleurs amis toute votre vie, d'accord ? Vos parents, c'est l'aide ultime. Vos parents, si vous leur parlez des choses qui vous tracassent, ils seront toujours là pour vous trouver une solution et ça, c'est extraordinaire. Donc vous pouvez en parler à vos parents, vous pouvez en parler à vos grands-parents, à vos oncles et tantes, à vos cousins. Parlez-en à votre famille, votre famille, sauf qu'à extrême, elle est toujours là pour vous aider. Ensuite, vous avez les professeurs. Et les professeurs, souvent, on se dit bêtement, ils vont punir celui qui me harcèle, donc ça va se savoir, donc je vais me faire casse-fague. Non, vos professeurs sont plus intelligents que ça. Ils savent très bien que quand vous êtes en position de harcèlement, si on punit l'élève qui harcèle, eh bien, il va venir se venger. Donc ils sont plus malins que ça, donc vous pouvez parler de ça à vos professeurs, à vos CPE, à vos surveillants, aux directeurs de l'école. Plein de personnes sont compétentes pour pouvoir vous aider dans le harcèlement. Donc la première chose à faire, c'est d'en parler, puisque parler, ça va libérer déjà certaines choses que vous avez en vous et ça va mettre des personnes au courant. Et ces personnes au courant, elles vont pouvoir agir dans votre intérêt. Et ça, c'est très important. La deuxième chose à faire, c'est, je pense, réagir au moment des faits. Alors là, c'est tout de suite plus compliqué. C'est des choses qui s'acquirent avec le temps, puisque avec le temps, vous grandissez, vous gagnez en maturité. Et quand on gagne en maturité, on gagne en réflexion et un petit peu en psychologie. Et là, on va faire un petit peu de psychologie de comptoir, chers amis. Donc sortez une petite bouteille de whisky et votre petit verre et on va faire un petit peu de psychologie de comptoir. Alors prenons un exemple tout bête. Mettons que vous êtes en quatrième, vous êtes dans la cour de récréation et là, il y a un autre gars de quatrième qui vient vous voir et qui vous dit « Écoute, gars, ta passion, elle est ridicule, mec, c'est pour les gamins. T'es qui, là ? T'es qui, là ? Franchement, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Vraiment, arrête cette passion, c'est minable, tu ne sers à rien. » Vous avez plusieurs atouts dans votre manche. Voilà, par exemple, vous avez des atouts ici. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont vous permettre de faire ? La première chose à faire, je pense, et que j'ai mis en place, moi, il y a un petit moment, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que la personne vient vous parler et vous vous faites. Première solution, l'ignorance. L'ignorance, c'est le moyen de faire taire tous les idiots, comme on dit. C'est-à-dire que si vous ignorez ces paroles, vous vous mettez dans une bulle dans laquelle ces paroles ne vous atteignent pas et, bah, magiquement, ça fonctionne plutôt bien. Ignorez les gens. Ils vont le faire une fois, ils vont venir vous parler deux fois, ils vont venir vous parler trois fois. Ce que cherchent ces gens, c'est votre réaction. C'est le fait que vous énerviez, que vous vous défendiez, que vous fassiez des choses qui vont aller leur donner du bois pour alimenter leur feu. Si vous ne faites rien, si juste vous restez impassible, certes, ça va vous démanger au début. Vous avez envie de... Ne faites rien. La deuxième solution, ça peut être un petit peu ce que j'appelle le rire manga. C'est-à-dire que le gars, il a... Écoute, mec, ta passion, elle est libre, je chie, tu sers à quoi ? Et bah, tu rigoles. Et vous sortez la phrase magnifique, le... Je fais ce que je veux. Et vous partez, pas plus. Là, le gars, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, hein, il a rigolé ? Alors, soit il est complètement idiot. Il va se dire, bon, ok, il ne sert à rien, il n'a rien compris à ce que je vais lui dire. Donc, il va y retourner. La deuxième fois, optez pour l'ignorance. Sinon, il va se dire, attendez, ce mec est un génie du mal. Il vient de rigoler alors que je l'insulte. Et franchement, je vous promets que c'est très déstabilisant. Quand vous rigolez à quelqu'un qui vous insulte, c'est en fait, ça lui montre que vous n'en avez rien à secouer. Vous n'en avez strictement rien à secouer de ce qu'il est en train de vous dire. Vous le prenez comme une blague. Et vous, en fait, dans ce petit schéma psychologique de comptoir, on me rappelle, vous le tournez à l'auto-dérision. Et c'est-à-dire que vous rigolez de la personne d'en face. Ce que je vous invite à ne pas faire, c'est surtout réagir. À rentrer dans le débat, à rentrer dans leur jeu. Ignorez-les. Franchement, c'est la meilleure des solutions. Ne faites rien qui aille dans leur sens. Et continuez à être sûr de vous. Et ça, c'est mon troisième conseil. Vous êtes fan de l'ego. Vous êtes fan de timbre. Vous êtes fan de posters de Mylène Farmer. Eh bien, assumez ça. Parlez-en, peut-être même en premier lieu. Vous en parlez de manière assurée. Vous allez voir les camarades de la classe aussi. Je suis fan de l'ego. OK ? Bon. Eh bien, là, tout de suite, ça came les gens. Assumez-le dès le départ. Et ensuite, soyez fiers d'être ce que vous êtes. Soyez fiers d'être fan de l'ego. Si vous êtes fan de l'ego, vous êtes fiers de l'être. Et vous dites que vous êtes fan de l'ego. Et ça vous fait plaisir. Parce que, de toute façon, une passion, c'est ce qui vous rend heureux. Si vous êtes heureux dans votre vie, c'est parce que vous avez des passions. Et si vous êtes heureux dans vos passions, vous serez heureux dans votre vie. Par contre, c'est sûr que si les gens commencent à venir vous embêter sur vos passions, eh bien, vous allez perdre ce petit truc, cette petite subtilité qui fait que vous êtes heureux. Alors, pour mettre un petit peu de positivité dans cette fin de vidéo, eh bien, sachez qu'il n'y a pas que des gens qui voient celle. Il y a aussi des gens qui reconnaissent votre passion et qui vous encouragent à la continuer. J'ai reçu pas mal de MP en me disant que certains d'entre vous avaient des camarades de classe qui vous soutenaient à fond. Eh bien, moi, je trouve ça trop bien. Des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Mec, ta passion, elle est géniale. Ta passion, ça te permet de faire des choses de fou. Ta passion, ça se transforme en art. » Et oui, c'est vrai, le Lego, à un certain niveau, ça devient de l'art. Et franchement, à tous ceux qui ont des copains qui font du Lego, à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, parce que je n'en sais rien pourquoi vous tombez sur cette vidéo, mais si vous avez des collègues qui font du Lego, soutenez-les au lieu de les harceler. Soutenez-les, apportez-leur du soutien. Juste un petit « Waouh, c'est trop stylé ce que tu fais. » Ou juste « J'aime bien les Lego. » Ou « Tiens, je te passe mes anciens Lego. » Ça peut être un maxi soutien pour tout le monde. Et si tout le monde faisait ça avec tout le monde, et toutes les passions les unes après les autres, on aurait un monde tellement plus joyeux. Et oui, je sais, parfois je suis un petit peu bisounours, mais j'ai une vision positive de notre planète et des humains. Je crois encore en l'être humain. Beaucoup d'entre nous ont perdu espoir en l'être humain. Moi, non. Je pense qu'il y a des choses encore que l'être humain est capable de faire pour aider son prochain. Et je trouve ça génial. Donc voilà. Honnêtement, chers amis, je pense et j'espère avoir fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Je l'ai faite à ma sauce, c'est-à-dire que je suis un peu parti, certes, dans tous les sens. Mais voilà, j'espère que le plus gros du sujet est passé et que si vous êtes harcelé par les ans, je vous en supplie, par les ans, ne faites pas comme moi. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos professeurs, à vos directeurs, etc. Essayez d'ignorer ce que les gens vous disent. Continuez à être fiers de ce que vous faites. Continuez à assumer ce que vous faites. Vraiment, c'est le message. Soyez ce que vous êtes. Continuez à faire des Legos. Continuez à moquer. Et comme l'a dit quelqu'un très justement sur Instagram, il y a des gens qui se moquent de vous, mais vous, vous en moquez, car vous moquez exactement. Voilà, chers amis, j'espère avoir fait le tour du sujet. Je vous ai mis dans la description le lien de la vidéo de Brick Universe avec son hashtag RebrickAngers, ainsi que toutes les infos sur cette page que vous pouvez aller consulter où il y a pas mal de gens qui en ont parlé également. Et donc, voilà, il y aura pas mal de positivité à aller voir sur cette page, évidemment. Donc, je vous encourage à y aller. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite une bric-cellente journée. Continuez à être fiers de ce que vous êtes, car entre nous, fans de l'ego, nous sommes très fiers. Ouais, moi, je vous dis, je suis très fier de ce que je fais. Bonne excellente journée à tous. Et puis, à la prochaine. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501